Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match, les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable, on va voir ça ensemble tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca, au programme de cette première journée de phase de coupe, de coupe du monde, et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des pas en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, parlons un peu des Brésiliennes, disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça permet une bonne domination de l'espace. Et donc les Canarinhos, c'est l'une des grandes nations du football féminin, même si le palmarès n'est pas encore le plus fourni. Oui, mais elle progresse au Brésil. On se souvient encore de la finale de coupe du monde perdue en 2007 contre l'Allemagne à Sanghaï. Voici les 11 titulaires de cette équipe. Une approche minimaliste, exclusivement consacrée à la défense. On aime ou on aime pas. Attention, c'est un football qui peut manquer parfois d'oxygène. C'est compliqué de vivre perpétuellement dans l'occulte de la défense. Mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Ça fait parfois des matchs trop sages, trop apathiques. Difficile d'immobiliser le public. Tout le monde a besoin d'air pour vivre. C'est le coup d'envoi dans ce match de poules de coupe du monde. Bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Caroline. Mais maintenant Raphaël. Luana. Luana. L'attaque se poursuit. Elle se développe. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Cette offensive n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. Oui, voilà, ça combine. Oui, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Bon crochet pour revenir dans l'axe de Vigna. Le but, quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Pompasson ! Regarde, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Débignard. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et le centre, deuxième poteau. Et c'est capté. Là, c'est un autre problème. Ballon rendu à l'adversaire. Caroline. Pille à Zanerato. La balle est interceptée. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Ça sort des limites. C'est une touche. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Let's go ! Let's go ! Caroline. A le centre, évidemment, en direction de ses partenaires. Et c'est capté. Là, c'est un autre problème. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Une attaque et le danger se rapproche. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Quel arrêt ! Quel réflexe ! À bout, pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond de filet. Et c'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond de filet. C'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond de filet. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention, derrière. Le centre, il y a du monde. Oui, c'est bien fait. Le danger est écarté. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon circule très bien en attendant la brèche. Et non, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Luana, Zanerato, avec un peu de chance sur ce côté. Attention, avec ce ballon dans les 18 mètres, excellente intervention. C'est bien parti pour ce corner. Et c'est donc une sortie de but. Je vais continuer de voir ce advisement sur le graduated. Eh oui. Merci d'abord. Mirabelle, je vois super bien Squeezie que c'est donné. Evidence. On va voir tout à l'autre côté et ce soir stretches. La ballon est fondamentale passée. On va voir ? Donc maintenant, il y a un panne tier. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter Oui la belle incursion là Oui c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation Ça sort, renvoie aussi maître Zanirato Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du bloc adverse Ça passe donc largement à côté L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe Ah il y a un peu d'espace sur le côté Elle va tenter sa chance Oui le contrôle et la frappe peut-être Ah et superbe défense Le ballon en bouche C'est un arrêt très important Parce qu'il maintient l'équipe en vie A un petit but de légalisation Un centre dans la surface Allez ça n'ira pas plus loin Et le contre est possible maintenant Allez dans les tribunes on attend un tir Et voilà un bon arrêt de la gardienne Un bon arrêt de la gardienne Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Le ballon est centré. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Sauf qu'on subtilisait le ballon. Il a perdu deux balles, ça peut s'avérer très dangereux. Et oui, c'est réussi ! C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Et voilà, c'est fait. Deux buts d'avance au tableau d'affichage. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Trop précis, et ballon récupéré très haut. Luana, ballon dangereux en profondeur. C'est un ballon intéressant, ça. Le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. Corner pour le Brésil. Le corner bien tiré. Voilà, c'est mal dégagé, ça. Attention. Frappe contrée. Le danger est toujours présent. Le centre, il y a du monde. Et oui, les Brésiliennes qui marquent ! Et oui, bravo ! Goal, goal, goal ! Il y a tout le Brésil qui crie ! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique, qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Et voilà le cabeçasse. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon dans le but. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Et le ballon change de camp. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et c'est reçu, il y a des solutions. Et il y a encore danger. Elle est contrée cette frappe. Mais décision controversée là pour l'arbitre. Elle a opté pour le carton jaune. Effectivement, en position du dernier défenseur. En général, c'est rouge. Cette équipe peut plus s'estimer heureuse de ce carton jaune. Le corner. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. C'est un ballon capté sans difficulté. Bien vu la passe. C'était bien parti. Mais la défense est vigilante. Caroline. Sanerato. Danger pour la défense. Avec ce centre dans la surface. Frappe dans un angle impossible. Et comme c'était prévisible, ça passe très loin. Une occasion cachée. Comment peux-tu marquer dans un angle aussi difficile ? Quelle mauvaise décision. Et bien donné en profondeur. Allez, le ballon qui va être rendu à l'adversaire suite à ce hors-jeu. Dommage. Parce que l'action était intéressante. Un léger manque de coordination. Un peu trop de précipitations là-dessus. Zani Ratho. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Oh, la bonne parade. Ah, il est bien frappé. Ce corner. Attention, il est danger là. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Elle choisit le centre. Oui, voilà. C'est bien renvoyé par la défense. Oui, bien fait, ça. En très bonne position. Oh, et cette parade, quelle intervention. Elle vient de nous réaliser. C'est une parade extraordinaire à cette distance. En des mots, je dirais, impressionnante. Impressionnante. Le corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et ce centre vers le point de pénalty. Allez, c'était intéressant. Mais ce ballon est perdu. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Bonne prise de balle sur cette action. Allez, il y a de l'espace sur le côté. Elle s'est envoyée vers la surface. Allez, il faut enchaîner. Mais quel arrêt, quel réflexe. À bout, pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Un corner qui est bien ajusté. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Le ballon capté, sans problème. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée Le danger peut-être avec ce bon ballon Oui le tir Oui très bon arrêt Et voilà un ballon en pleine surface de réparation Quelle action splendide, elle partait très bien cette tête Il fallait aller la chercher celle-là, quelle magnifique parade Il faut prendre sa chance maintenant Gol, 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 gol Et encore un Et ce but vient à lourdir un peu plus le score Plus 4 au tableau d'affichage On le revoit On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à son moment précis Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau Le score est donc de 4 buts à 0 Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc Oh attention à ce ballon Et c'est au fond le triplé Exceptionnel Quelle grande classe, quel talent La contre-attaque, c'est le football du vertige Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus Et derrière Laurent Contrin Un gros boulet de canons dans le filet Histoire de se faire plaisir C'est une bonne manière d'évacuer les tensions L'écart devient vertigineux au tableau d'affichage C'est plus qu'un match à sens unis C'est une suprématie totale L'attaque n'ira pas plus loin Très bonne lecture du jeu Débignat L'offensive se poursuit sur le côté Oh le ballon intéressant Et cette tête ne donne rien Et c'est capté facilement Et la frappe Tire contre et sans difficulté Pour Vargas Voilà, le ballon est récupéré Et voilà une bonne intervention de la défense Le ballon sort Une lutte à la récupération Le duel est remporté dans le camp adverse Oh, la frappe au but Une intervention facile pour la gardienne Une intervention facile pour la gardienne Et ça part au deuxième poteau Oh oui, le but Son troisième pour le triplé C'est merveilleux Et c'est tellement vérité Quel réalisme On le revoit sur ces images Ce centre départ bien appliqué Qui surprend la défense Un bon centre C'est déjà la moitié d'un but Ensuite à la tombée C'est comme un drop de rubis Le ballon qui touche le sol Et en remontant Il est envoyé dans le but La demi-volée Et c'est une affaire des tempos et des rythmes Quelle démonstration le score Est maintenant de 6 buts à 0 Et nous voilà maintenant Dans la dernière demi-heure de jeu Bien sûr que l'arbitre signale la faute Le coup franc à suivre Et aucune question à se poser Le ballon est renvoyé Magnifique ce dribble L'option de la contre-attaque est possible Il y a de l'espace pour la tenter Excellente intervention Cornea Voilà un bon coup de tête Mais le ballon passe à côté du cadre de Peux Je pensais qu'il allait avoir but Ce qui a manqué c'est un peu de réussite Le jeu est interrompu Pour un remplacement Ah bien joué Elle remporte au duel Oh ça peut aller au but Oh quelle opportunité gâchée Il y avait quand même mieux à faire là Le ballon vers la surface de réparation Et c'est capté Là sans trop de problèmes Mais oui c'est une récupération Bien parti dans le dos Eh j'aille bien pour empêcher la frappe Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire L'action était bien partie Et finalement c'est perdu Eh oui le tir Et un ballon facile pour Laetitia Isidoro Tamires Louana Louana Et voilà une séquence défensive de conservation de balles Bien vu la passe Et le score qui s'alourdit encore Telle humiliation Elle était dangereuse Cette passe Vous voyez La passe vers l'avant C'est elle qui vient de casser les lignes Evidemment ce n'était pas le plus difficile à mettre Mais bon Il fallait être là Et avec ce nouveau but La démonstration continue Et c'est bien joué Elle est en bonne position Et c'est au fond but La relance est complètement asphyxiée par la pression Et ça donne ensuite un bon ballon et un but C'est un score sans appel avec ce nouveau but Elle arrive à conserver le ballon L'action se poursuit Elle choisit le centre Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée Mais on y est pas Donc c'est raté Les chiffres disent très bien ce qu'on voit Que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions Avec une efficacité exemplaire Oui il y a faute Mais l'arbitre laisse l'avantage La passe par dessus C'est dangereux ça Pas de couverture avec son corps Pour conserver le ballon Bon positionnement Le ballon est récupéré dans le camp adverse Goal Voilà ce qu'on voit ici C'est une mauvaise prise en formation Qui entraîne ensuite une réaction en chaîne Avec une perte de balle Et surtout en but Et un score de plus en plus déséquilibré Avec ce nouveau but Tamires Séquence de conservation Avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain Caroline Tamires Caroline Kathleen Souza Oh le ballon qui est perdu En très bonne position Attention c'est pas fini Le poteau renvoie le ballon Et cette action s'arrête là Grosse présence au contact Ballon récupéré dans le camp adverse Très bon jette défensive C'était risqué Oui c'est contre Bonne défense Bonne détente sur ce ballon Ah le corps protège parfaitement le ballon Ah la perte de balle Tamires Lourana Bonne possession offensive Bonne intervention pour stopper l'attaque Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match Et il y a un contre possible à jouer là Et la défense Peine à redescendre sur ce contre Oh oui ce but Quel geste Quelle reprise de volet Quel golazo Les images nous permettent de revoir la fluidité Et la perfection de cette contre-attaque L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant Et regardez cette conclusion La reprise de volet en pleine course Heureusement que personne la touche C'est un missile ce ballon Et voilà donc un nouveau but Ça met encore plus KO L'adversaire Le match est quasiment plié Vraie faute Et l'arbitre l'a qui a dit Quatre coups francs Excellente conservation du ballon La suppression Mais le ballon est toujours dans ses pieds Passe coupée au bon moment Bien joué Allez ça presse bien Raphaël Encore quatre minutes de temps additionnel à jouer au minimum Louana Il y a de l'espace sur le côté Et c'est donc une touche Le centre dans la surface Il y a du monde À la tête C'était sans doute le geste à faire Mais malheureusement Ça passe à côté du cadre Pas une bonne charge Raphaël Luana Tanires A l'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir Et là ça passe largement à côté du cadre Tu peux frapper Pas de problème Mais il faut cadrer Voilà c'est terminé et donc les joueuses qui remportent ce match de coupe du monde Une performance vraiment intéressante Une performance vraiment intéressante et convaincante J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match J'ai pris beaucoup de plaisir à l'avoir évoluer tout au long du match